Le Tracker GPS Plus En avant pour la marche Autonome Il nous guide à tout instant Allez, c'est parti Et bonjour à tous Donc aujourd'hui comme promis Je vais vous présenter Le nouveau GPS De chez Humanware Le Tracker Brise Plus Tout d'abord je vous remercie de regarder cette vidéo Et aujourd'hui Ca va être une Démonstration Déballage Et démonstration physique De l'appareil, allumage Paramètres Une prochaine vidéo Arrivera en temps réel Dans une navigation concrète D'un point A à un point B Je ferai par exemple Une distance assez complexe Avec des virages sur 500 mètres Et je la filmerai en entier J'espère que cette vidéo vous plaira N'hésitez pas à mettre un pouce bleu Si c'est le cas De vous abonner Ok c'est parti pour le déballage On y va donc On a comme d'habitude Le carton tout beau tout neuf Qui est sur la table Je vais donc l'ouvrir Donc là on est en temps réel On fait vraiment Le déballage complet de l'appareil Alors tout d'abord Qu'est-ce qu'on rencontre au dessus On rencontre deux CD CD avec les manuels PDF Word HTML Tout ce qu'on veut Et les CD Driver Le compagnon Pour installer sur votre PC Voilà Deux CD On les enlève On a donc Un manuel classique Avec 4500 pages A lire C'est pas mal Non c'est pas vrai Par contre Il y a bien une cinquantaine Soixantaine de pages A lire C'est voilà Et on arrive Dans le vif du sujet Qu'est-ce qu'on rencontre ici On va normalement Rencontrer La bête Alors quand on a Ouvert la boîte De suite Sur notre gauche On rencontre Le GPS en question Ensuite Qu'est-ce qu'on a ici On a la connectique USB D'accord Ici vous avez Pour le brancher A votre PC Pour la mise à jour Des cartes La sangle Donc une sangle Plus ici Sur le côté droit L'alimentation D'accord Pour le charger Alors au-dessus De l'appareil On a aussi Une petite prise jack Pour Soit brancher Un casque Donc jack 3,5 classique Pour brancher Un casque Ou Et livrer Avec l'appareil Petit haut-parleur Cravate Avec ici Une petite pince Pour le pincer Un col De chemise Pour que Ce petit haut-parleur Soit au plus près De votre oreille C'est-à-dire que Lorsqu'on est dans Une circulation intensive Qu'on puisse Avoir Un retour correct sonore L'appareil En lui-même On va le sortir Il m'a l'air Bien joli Voici Donc Le tracker brise plus Ici Je vous l'ouvre Je vais vraiment Grossir Zoomer Sur l'appareil Et le passer De très très près Devant la caméra Pour que vous puissiez voir Alors je commence A partir du haut De l'appareil Et je descends Vers le bas Alors ici On a donc J'explique Tout en haut Tout en haut Les deux Rénures De chaque côté Droite et gauche Des haut-parleurs Un très gros bouton Colorisé orange Où se trouve Une sorte de planète Dessus Qui est le bouton Où suis-je Un bouton A sa gauche En forme De demi-cercle On va dire Qui Comporte Dessus Une lettre I Qui est donc I pour Information A l'opposé La même forme On a donc Un bouton Avec des flèches Qui se dirigent Vers la gauche Qui est le bouton Répéter les informations On va descendre Dessous On a donc Le tracker brise plus Marqué On a ensuite Un bouton Rond Noir Avec On le sent bien Flèche gauche Flèche droite Donc des formes de flèches Le bouton Rond Serre de validation Et les flèches Serrent de circulation Avancée Reculée On a donc Dessous Un bouton Oval Avec Un petit point braille Avec Dans son fond Rouge ou orangé Qui est le bouton Enregistrer Ça veut dire Ça veut dire qu'on va pouvoir Enregistrer vocalement Des points d'intérêt Complètement En bas À gauche On a Un autre bouton Qui comporte Un personnage C'est le bouton Retour sur ses pas Le petit poussé On marche On va se promener On laisse le trigger En libre On rappuie dessus Et on va pouvoir Retourner en arrière Sur ses pas Tranquillement Sans avoir posé De bout de pain Donc À sa droite On va avoir Donc La même forme de bouton Une sorte de triangle allongé Complètement en bas À droite Avec une flèche Qui se dirige Vers le haut Et là Ça va être le bouton Des routes Que l'on aurait construit Des paramètres Routes En fait Lorsqu'on a Dédié certaines routes Ou lorsqu'on veut En dédier Donc ça veut dire Qu'un appui long Sur ce bouton Va nous permettre De construire Une route Et pouvoir Faire de la navigation En mode piéton Ou en mode véhicule Voilà pour la façade De l'appareil Si on remonte Complètement Tout en haut On tourne On bascule Sur la droite On va avoir Le bouton Une petite molette Ici Molette de volume Je baisse un petit peu Je vais enlever Le trigger De sa housse Pour que vous puissiez Quand même Mieux le voir Voilà Ici je l'enlève De sa housse Voilà comment ça se passe Lorsqu'il n'est pas Dans sa housse Voilà donc On a ici Sur le côté gauche En bas du bouton volume Là où est-ce qu'on insère La carte SD Où se trouvent Les cartes D'accord ? Ici on a donc Les cartes J'essaye de vous le montrer Comme il faut Voilà Et juste à côté On a L'emplacement Où est-ce qu'on va brancher Notre tracker A notre ordinateur A notre ordinateur Donc c'est un petit volet En caoutchouc très dur Qui se remet intégralement Dans l'appareil Si on part Sur le côté Droits de l'appareil Je le rebascule Sur le côté droit On va avoir le bouton Marche arrêt Et on va avoir Un petit bouton Ici J'essaye de vous le montrer De très près Donc le bouton Marche arrêt Ici Un bouton Reset Donc au cas où Si l'appareil viendrait A bugger On appuie sur ce bouton Il redémarre Sans problème Et ici Donc Tout en bas De l'appareil Côté droit On a donc La possibilité Ici Avec un petit volet En caoutchouc La connectique De rechargement Voilà pour la démonstration physique Maintenant Je vais aussi vous montrer Le système De batterie Alors La batterie Est assez simple à enlever Ici On a Vers le haut De l'appareil On décide Descendre à peu près Trois centimètres On a deux petits clapets Qu'on Enfonce Vers l'intérieur De l'appareil Et à ce moment là Comme vous pouvez voir On décoche La batterie De l'appareil Donc c'est très simple La remettre Pour remettre Pour remettre La batterie On Donc pour la batterie On la met correctement Au fond De l'appareil Et on pousse Et on entend Un petit clap Et l'appareil Fait un petit bip Pour dire que la batterie A été réinsérée Donc maintenant On va l'allumer Et on va voir L'intégralité Des menus A tout de suite Alors cette vidéo Était La vidéo De déballage Et de démonstration Physique Va suivre Instantanément La vidéo D'une construction De route Démonstration Des menus Je vous remercie Vraiment D'avoir regardé Cette vidéo Si elle vous a plu N'hésitez pas De mettre un pouce bleu Abonnez-vous A la chaîne Pour continuer A m'encourager Je vous dis A tout de suite Pour la vidéo De la navigation Salut